bon j'ai reçu la plupart des pièces donc on va pouvoir attaquer donc c'est surtout plus important la distribution tous les fluides et les filtres dont j'aurai besoin filtre à ville filtre à gazole c'est sur quoi je me concentre aujourd'hui il manque tout le freinage donc de toute façon je préfère ça dans un second temps j'ai le liquide de frein mais pas les disques et j'ai aussi donc tout ce qui est soufflé de cardan donc oui aujourd'hui je me concentrerai sur la distribution et le reste donc la distribution moi je ne prends que du gates il ya d'autres marques qui sont corrects mais gates par expérience est plutôt solide j'ai aussi pris le joint spi côté moteur il suit si jamais il fuit et j'ai aussi le joint de cache culbuteurs et le joint du carter d'huile et j'ai recommandé de la pâte à joint j'aurais sûrement dû acheter un gros tube mais encore une fois j'ai acheté un truc comme ça qui devrait faire l'affaire on a une fuite à peu près tout bon je sais même pas ce qui ne suit pas c'est très gras mais qu'on va utiliser quantité non négligeable de nettoyer en frein les outils les plus importants et toi en france 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 et en france et plus d'une petite anecdote le temps que je démontre je n'ai aucune facture je sens qu'on a beaucoup de factures et aucune preuve que la courroie de distribution a déjà été faite semblerait indiquer que la distribution est 34 ans et les 300 et quelques kilomètres que le véhicule a ce qui me semble improbable mais de toute façon on va le découvrir bien assez tôt quand on lorsqu'on va démonter le galet tendeur voir s'il est d'origine va se gagner ou non quoi quelques années vous pouvez le voir là elle est complètement craqué sur toute la longueur et je pense que c'est la tuyée ou la vache honnêtement ça me va je m'entendais à pire ah putain de merde j'avais oublié que j'avais force d'habitude ici on a je sais pas ce que vous voyez mais on a la poulie de pompe à huile ce qui est assez unique sur un moteur de mettre pas eu sur la courroie de distribution en toute honnêteté pourquoi pas si de toute façon votre courroie de distribution lâche vous n'aurez pas besoin de lubrifier votre moteur on va avoir quelques dizaines d'années d'huile graisse et morceaux de courroie usés maintenant on va s'attarder à essayer de caler le moteur du mieux que je peux et d'abord nettoyer un peu tout ça parce que c'est donc voilà j'ai nettoyé du mieux que possible tout l'ensemble pour que je puisse prendre même prendre les marques j'ai lu quelque part il devait avoir une marque sur la poulie qu'elle devait s'aligner avec le plan de joint ici mais vu qu'on voit pas à travers je vois pas vraiment l'intérêt on a bien un trou ici mais aucun trou sur la poulie donc pas de pillage possible sauf si on a une marque quelque part sur une des dents la pompe à huile je trouve où elle est plus le pillage la pompe à huile n'a pas ma pompe à diesel la pompe à huile n'a pas besoin d'être calé d'autant que je sache et pour la poulie ville broquin je crois pas qu'il y ait une marque non plus j'ai pris la décision je regretterais ou non de ne pas changer le joint spi côté moteur pour la simple et bonne raison que bon il y avait de ville partout mais je ne pense pas qu'il fuit en lui-même d'une et de deux je n'ai pas de douille permettant de défaire ça avec une clé à choc ce qui sera nécessaire je pourrais mettre deux vis ici et faire fort j'ai pas envie de faire ça je bon j'ai bien tourné 4 5 fois tout le moteur pour m'assurer qu'il n'y avait pas de marque de calage et il n'y a pas de marque de calage sur la poulie d'abracam j'ai fait mes propres marques de calage à la fois sur la courroie même si je vais la remplacer ça sert à rien et à la fois donc sur les dents pareil pour la pompe à huile qui est calé avec une extension une grosse extension qui va dans le trou derrière qui paraît sur la poulie ville broquin j'ai fait des marques mais autant que je vois aucune marque de calage la seule indication que j'ai c'est que cet écroc correspond cette dent correspond pile poil à l'endroit où se trouve l'écrou j'ai juste peur qu'on soit sur un point de compression tout moteur bascule mais normalement on devrait pas avoir de risques si vous demandez à quoi ressemble une courroie qui a probablement l'âge de la voiture ou pas loin bah ressemble à ça je l'ai coupé pour la défaire vu qu'elle était collée mais ouais elle est complètement cuite je peux la déchirer à la main ce qui n'est pas bon signe je l'ai juste maintenu avec deux pincez tôt juste pour pas que ça se barre tant qu'on est en bas et on va essayer de la remettre sur la poulie ville broquin mais je pense ça devrait plutôt bien se passer pour le moment rien n'est décalé donc c'est bon signe courroie est en place on n'a plus qu'à tendre le galet tendeur la seule chose qui me chagrine un petit peu c'est que on a bougé un tout petit peu ici en bas mais je pense que c'est surtout lié au fait que la courroie avait sûrement l'âge du véhicule donc il y a de fortes chances pour que elle se soit détendue avec les années donc c'est normal qu'on ait un petit peu de jeu à ce niveau là de toute façon je vais faire plusieurs tours les deux tours standard pour m'assurer que on n'est pas décalé et qu'on n'a pas de contact piston soupape de toute façon on entendra vite au bruit si on a un problème quelconque maintenant on va faire on va enlever la pige si elle veut bien sortir elle n'a pas beaucoup de compression pour un diesel je pense pas que ce soit lié à l'âge mais on va essayer de la démarrer ok bon bah il n'y a plus qu'à tout remonter nettoyant frein voilà maintenant qu'on sait que tout va bien côté distribution on va pouvoir la démarrer à laisser tourner quelques instants afin que l'huile se répande un peu dans le moteur qu'elle chauffe et qu'on mette en mouvement tous les dépôts qui peuvent se trouver de part et autre du moteur une fois que ça sera fait on fera la vidange je démontrer le carter afin de le afin de le nettoyer en extérieur et changer le joint qui clairement doit fuir de quantité abondante je commençais par défaire quelques 8 heures parce que je dois le prendre ça je pourrais le de temps que ça s'accueillait Sous-titrage ST' 501 ... 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